Bonjour Christian, bienvenue dans cette chaîne Témoignages de l'Instant Z. Je suis très content de t'avoir aujourd'hui puisque c'est moi qui vous ai aidé dans l'accompagnement de votre département. Est-ce que tu pourrais te présenter ton entreprise en deux mots ? Bien sûr. Alors, salut Benjamin. Je suis très heureux aussi d'être là aujourd'hui pour faire ce petit retour sur cet accompagnement qui s'est extrêmement bien passé. Donc, moi, c'est Christian Rode. Je suis dans le bureau Planner. C'est un bureau d'ingénieur spécialisé dans la transition énergétique depuis un peu plus de 35 ans. On est à peu près 120 collaborateurs répartis sur la Suisse romande et la France. Moi, j'appartiens au département qui se focalise sur les énergies renouvelables et l'innovation qui regroupe à peu près 25 personnes. Et dans ce département, au début du projet d'accompagnement, j'occupais la position de responsable de l'équipe innovation. Quelles étaient les problématiques initiales avec lesquelles vous êtes venu vers nous ? Alors, on s'apercevait de plus en plus qu'on avait une structure qui n'était plus forcément en ligne avec nos activités. C'est-à-dire qu'on avait une structure assez en silo, alors que nos activités qui étaient vraiment alliées à la transition énergétique devenaient de plus en plus transverses. On avait de plus en plus de projets qui recoupaient plein d'activités différentes. Et on voyait qu'on n'arrivait plus à communiquer correctement. On avait quelques blocages de ce côté-là. Et on avait également aussi, comment dire, quelques blocages au niveau de la hiérarchie avec des responsabilités qui étaient vraiment concentrées sur le management avec la création de bottlenecks, alors qu'on avait une équipe qui était parfaitement capable de gérer ses responsabilités. Donc, on est vraiment venu vers vous pour trouver une solution à ces deux petits blocages qu'on avait identifiés comme des possibilités d'amélioration. Oui, merci. Effectivement, la concentration des tâches qu'on ne sait pas attribuer à quelqu'un parce que ça ne correspond à aucune fiche de poste, souvent se remettent sur les épaules des chefs ou des managers. Et puis, ça amène souvent des problématiques à ce niveau-là. Et du coup, en termes d'étape dans l'accompagnement qu'on a vécu ensemble, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est déroulé ? Combien de temps ça a duré ? Quelles étaient un peu les grandes étapes ? Alors nous, c'était un projet qu'on a initié de notre côté. On a commencé un peu à réfléchir à la problématique, à identifier un peu nos points forts, nos points faibles. Et à partir de là, on a décidé justement de se faire accompagner. Il y a une de nos collaboratrices qui vous a recommandé. À partir de là, on a pris contact avec vous. C'est toi qui as répondu. Et très vite, le courant s'est assez bien passé. On a échangé sur les problématiques, les solutions qu'on voulait amener. Tout de suite, on a pu amener des œuvres d'accompagnement. Et en un mois, quand même quelques semaines, le projet s'est lancé. On a commencé par définir une feuille de route. On a fait un projet de kick-off entre toi et l'équipe qu'on avait monté de notre côté pour vraiment définir ses objectifs, définir la feuille de route, le calendrier, comment ça se passerait. Et finalement, c'est un accompagnement qui a duré à peu près six mois. On a travaillé de manière assez intéressante, je trouvais. On a vraiment mis ça en place avec toi. C'est-à-dire que nous, on a défini cette feuille de route. Pour chaque étape de la feuille de route, on travaillait nous de notre côté, selon des indications. On a essayé vraiment de réfléchir à quelque chose, de le soumettre, faire un échange et de passer d'étape à étape sur ces six mois jusqu'à arriver à nos objectifs. Merci. Et puis, quelle est la raison qui fait que vous avez choisi l'Instant Z ? C'est vraiment cette recommandation de notre collaboratrice qui vous connaissait du milieu associatif, qui était vraiment positive par rapport à votre réputation. Et c'est vrai que les échanges s'étant particulièrement bien déroulés tout de suite, on n'a pas forcément cherché d'autres interlocuteurs. Vraiment, l'image que vous dégagez, le professionnalisme, tout ça était parfaitement aligné avec ce qu'on cherchait. Donc finalement, on ne s'est pas creusé la tête plus que ça, puis on a décidé de partir avec vous. Très bien. Merci. Et par rapport à l'aspect positif, donc dans l'ensemble de l'accompagnement, qui est-ce qui a été particulièrement apprécié de votre côté ? Moi, j'ai trouvé que tu avais vraiment bien, comment dire, bien ciblé rapidement nos enjeux. Tu n'as pas forcément cherché à avoir une approche dogmatique, mais c'était vraiment très, très pragmatique sur ce qui nous intéressait, nous. Il y avait une certaine forme d'équilibrisme qui n'était pas facile pour toi, je pense, mais entre faire passer les éléments qui étaient vraiment liés à la méthodologie Instant Z, tout en nous permettant de rester ancré finalement à notre métier, à nos valeurs, à notre manière de travailler. C'est vraiment ce côté mesuré, ce côté efficace, pragmatique, qu'on a vraiment particulièrement apprécié dans cet accompagnement-là. OK. Et puis, par rapport aux aspects plutôt difficiles, on aime bien aussi aller chercher ces aspects-là, à ne pas voir que tout n'est pas tout rose. Donc, dans cette collaboration, dans l'accompagnement, quel a été vraiment l'aspect qui a été le plus délicat pour vous ? C'est vrai que la méthodologie Instant Z était peut-être un peu en décalage avec les habitudes de l'entreprise, avec les habitudes des collaborateurs. Et c'est vrai que de faire passer justement cette transition a été peut-être un tout petit peu plus difficile qu'attendue. Mais finalement, à la fin, on a vraiment trouvé une solution qui paraissait tout à fait convenir à tout le monde. Par rapport aux prochaines étapes, quelles sont pour vous, suite à ce premier cycle, parce qu'on aime bien travailler en cycle d'accompagnement, donc on est parti sur six mois, quelles sont pour vous les prochaines étapes qui donneront suite finalement à ce travail qu'on a commencé ensemble ? Alors nous, en interne, on a décidé de mettre cette organisation en place, de la laisser courir quelques mois, entre six et huit mois. On va continuer à l'adapter au jour le jour, mais après ces six, huit mois, on va profiter d'un événement interne pour faire un bilan et vraiment voir qu'est-ce qui a été amené, si on a réussi à atteindre nos objectifs qu'on s'était fixés, si on a amélioré les points qu'on avait cherché à améliorer. Et en fonction de ce qui va ressortir de ce bilan, on va dire du premier semestre, on définira s'il y a besoin de faire quelque chose ou s'il y a besoin de faire quelque chose, comment est-ce qu'on va le faire. À qui est-ce que vous recommanderiez les services de l'Instant Z ? Finalement, à peu près tout le monde, au sens où les capacités d'adaptation que vous avez montrées me font penser que finalement, vous êtes vraiment capable de travailler avec des organisations de profils différents, donc je n'aurai pas forcément de suggestions fortes. À mon avis, justement, ce pragmatisme et puis cette efficacité vous permettent de travailler avec des structures différentes. Toi, tu as vraiment su comprendre vite les enjeux chez nous, donc j'imagine que tu serais capable de le faire aussi sur d'autres structures. Et à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui est adapté à différents types de structures, que ce soit de l'entreprise ou de l'associatif. Je ne vois pas de barrière. Excellent. Un grand merci, Christian, pour le temps que tu nous accordes et puis bonne continuation à vous en espérant que tout se passe pour le mieux. Merci à toi pour toute l'aide que tu nous as apportée et de même pour Instanzed, je vous souhaite encore beaucoup de succès pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada